Je suis arrivée parce que mon mari habitait là et quand j'ai connu mon mari, je suis venue vivre avec lui là. Quand je l'ai connu, j'habitais à Nanterville et je suis venue là en 96. 70 ans depuis sa création. C'est mon employeur, c'était une banque à l'époque, qui m'a fait avoir ce logement. Enfin, on était une petite famille à l'époque. Il y a quelques années, nous avions engagé des réflexions pour améliorer l'immeuble que nous faisons sur l'ensemble de notre patrimoine et nous avions donc imaginé de travailler sur une réhabilitation de l'ensemble de ces logements. France Habitation a mené les deux études avec nous et donc au bout de deux ans, on est venu leur dire, on est parti avec deux, mais à notre avis, ce n'est pas possible. On ne parviendra pas à transformer cet immeuble, y compris si on avait dû réellement le transformer. Il fallait en démolir une partie, donc on ne peut pas démolir une partie d'un immeuble alors que les gens sont à l'intérieur. Donc on s'est dit, la meilleure solution, c'est de reloger les habitants et puis de démolir cet immeuble. Bah ouais, puis ça va faire bizarre quand on va voir qu'elle va tomber. Je pense que quand on va la voir, qu'il va commencer à être détruite, ça sera le plus dur pour certains. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, oui. C'est quelque chose quand vous passez une grande partie de votre vie dans un appartement, vous avez vos souvenirs et tout, aller ailleurs, c'est quelque chose. Surtout quand ils vont le démolir. Voilà mon histoire. Merci. 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 Merci.